... Cette exposition d'abord rend hommage à la figure de la Reine Marie-Antoinette puisque nous sommes ici à la Conciergerie de Paris, dans le lieu où elle a passé les six dernières semaines de sa vie, où elle a été jugée, condamnée à mort, et d'où elle est partie pour l'échafaud. Plutôt que de raconter la vie de Marie-Antoinette, il s'agit plutôt d'essayer de voir comment son image a évolué, s'est transformée en deux siècles et comment la Reine, peut-être la plus détestée de l'histoire de France, est devenue une icône mondiale. Aujourd'hui, je pense que l'image de Marie-Antoinette est très différente. Ce n'est plus une image tellement politique, c'est une image qui a été construite par les représentations, par les images, de façon beaucoup plus iconique. On est sortis un petit peu de cette guerre des images pour arriver dans quelque chose de plus pop, de plus kitsch, une icône mondiale, on va dire. Voilà.